Continuer de voler, vous me comprenez ? Alors, chacun doit assumer les conséquences de ses actes. C'est vous qui avez le pouvoir ici. Nous devons à un moment donné dire, carton rouge, on arrête tout et on recommence. Donc, je suis venu vous dire que nous allons arriver à l'alternance avec la grâce de Dieu. Et nous n'allons pas bousculer quelqu'un ou chercher à déranger quelqu'un, puisqu'on se connaît tous. On va trouver un accord, mais le pouvoir n'appartient pas à une famille, il n'appartient pas à un clan. Maintenant, quand on a échoué, on doit tirer les conséquences. Là, là, de maintenant à 2023, ils vont faire quoi ? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils n'ont pas pu faire en 11, 12 ans ? On nous a fait plein de promesses. Maintenant, on dit que le temps de promesses est fini. Nous devons passer aux actes. Le premier acte, c'est le changement. Je dis ça. Est-ce que j'ai dit du mal de quelqu'un ? Est-ce que j'ai heurté quelqu'un ? Nous sommes là. On a dit que c'est la démocratie. Même notre parti, pour nous donner les papiers, c'est tout un problème. On invente des choses que voilà, barreau, les gens le quittent et tout. On donne de l'argent à des personnes pour qu'ils viennent vers le gouvernement. Mais il y aura toujours des gens qui vont aller manger. Mais quand vous faites ça, vous représentez quoi politiquement ? Ils me donnent du poids. Nous devons aller tranquillement. Qu'on donne ces chances à tout le monde. Nous, on n'a pas le droit de passer à la télévision. On n'a pas le droit de passer à la radio. On n'a pas le droit de passer à l'union. Mais malgré ça, l'opposition gagne toujours les élections. Mais cette fois, nous allons voir. Parce que nous connaissons un peu comment il fonctionne. On se connaît tous. Donc je suis venu vous dire de ne pas baisser les bras. De ne pas vous décourager. Et nous allons avancer. Nous savons là où il faut agir. Même ceux qui sont là pour m'écouter. Ils font leur travail. Quand nous aussi, nous serons au pouvoir. On aura besoin d'eux pour écouter les autres. Mais il faut qu'ils donnent des bons rapports. Il faut qu'ils donnent des bons rapports. Je sais qu'ils sont là. Ils nous écoutent. Mais nous allons... Vous voyez, même Loire commence à chanter. Mais nous allons faire pour améliorer aussi leurs conditions de travail. Parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Et nous devons se sentir des Gabonais comme nous. Ils ne peuvent pas continuer à soutenir un système qui les met progressivement en difficulté. Quand ils iront à la retraite, ils auront quoi ? Rien du tout. Regardez nos retraités, comment ils souffrent. Toutes ces choses-là, on va pouvoir revoir. Et nos mamans seront contentes parce qu'on va attirer des investisseurs pour que les enfants trouvent du travail. On a envoyé, on s'est sacrifié, payer les études des enfants. Les enfants reviennent, ils restent à la maison. Est-ce que c'est normal, ça ? Alors, moi, je vais changer ça. Et j'ai l'expérience du Fonds monétaire international. Où j'ai représenté 24 pays en Afrique. Donc, je sais ce qu'il faut faire, ce qui marche, ce qui ne marche pas. J'ai l'expérience du gouvernement. J'ai fait tous les ministères économiques et financiers du temps du vieux. Même là, au début, on croyait qu'Ali allait faire quelque chose. Il nous a déçu. Mais on a tiré les conséquences, on lui a donné un temps d'adaptation. Maintenant, le temps est passé. Lui aussi, il a fait son temps. Et il doit comprendre qu'on doit tourner la page, on doit passer à autre chose.